Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler du muscle trapèze. Alors juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'en fonction du livre que vous allez ouvrir, vous allez avoir plein de descriptions différentes au niveau des faisceaux. Moi je me suis basé donc sur ce livre là, donc je vous mettrai en description. Alors, premier faisceau, le faisceau supérieur, qui s'insère par des lames tendineuses au niveau du tiers médial de la ligne nucale supérieure. Alors qu'est-ce que c'est la ligne nucale supérieure ? Alors en fait, ici on a l'occipute, ici on a un relief osseux et en rouge en fait on a donc représenté l'insertion du trapèze. Ensuite il s'insère sur la protubérance occipitale externe, donc qui est ce relief médian ici. Ensuite il s'insère sur le ligament nucale. Alors, qu'est-ce que c'est le ligament nucale ? En fait il faut savoir qu'entre chaque processus épineux, on a un ligament, qu'on appelle le ligament supraépineux. Et en fait, au niveau cervical, au lieu d'être un seul petit ligament, en fait on va avoir une nappe ligamentaire ici, qui va avoir cette forme là, et qui va venir s'insérer donc sur l'occipute. Donc il va s'insérer dessus. Ensuite il va aussi s'insérer donc sur le processus épineux de C2, et sur le tubercule postérieur de C1. En ce qui concerne donc son trajet, le mieux c'est que je vous montre un petit schéma. Voilà, voilà, et on voit donc ici les fibres qui sont orientées vers le bas, et ensuite le bas et le dehors. Voilà, le faisceau supérieur. Et qui va venir donc s'insérer. Donc là, on a la vue antérieure, ici vue postérieure, voilà, légèrement supérieure ici, et donc il va venir s'insérer sur le tiers latéral du bord postérieur de la clavicule, et sur le tiers latéral de la face supérieure de la clavicule, ainsi qu'au niveau de l'articulation acromio-claviculaire. Ensuite, faisceau moyen, donc il va venir s'insérer sur les processus épineux de C2 à T4, donc T1, T2, T3, T4, sur toutes ces vertèbres-là, ainsi que sur le ligament supraépineux. En ce qui concerne donc son trajet, là les fibres, comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, elles vont être beaucoup plus horizontales. Donc, voilà, ici, on voit que les fibres ont un trajet beaucoup plus horizontal que pour le faisceau supérieur. Et donc ce faisceau va venir s'insérer, donc, sur le versant supérieur du bord postérieur de l'épine de la scapula, donc représenté en bleu ici, jusqu'au bord médial, en fait, de l'acromion ici. Bien évidemment, sur les vertèbres de C2 à T4, je n'ai pas dit, mais il s'insère aussi par des lames tendineuses. Ensuite, au niveau du faisceau inférieur, donc là, le faisceau inférieur, ça va être, donc, de T5, enfin de T4, du coup, comme on a vu, à T10. Donc, 1, 2, 3, 4, ici, donc T5, T6, T7, T8, T9, T10, il va s'insérer ici. Donc, toujours pareil, par des lames tendineuses sur les processus épineux, ainsi que sur le ligament supré-épineux. Ensuite, donc là, l'orientation des fibres, elle va être en haut et en dehors. Donc, comme on peut le voir, encore une nouvelle fois, sur ce schéma, très bien fait, on voit les fibres, hop, ici, leur orientation. Et donc, ce muscle-là va venir s'insérer sur le, ce qu'on appelle le tubercule trapézien, ici, qui est une partie, en fait, de l'épine de la scapula. Ensuite, en ce qui concerne son innervation, donc, innervé par nerfs accessoires et les nerfs cervicospinaux entre C2 et C4. Et maintenant, on va passer à la physiologie. Alors, la physiologie, donc, elle va dépendre du point fixe. Donc, admettons que le point fixe soit le rachis. On va, on va être à peu près comme ça. Le trapèze, donc le faisceau supérieur, va être élévateur de la scapula et il va permettre la sonnette latérale au niveau de la scapula et il va permettre, lors du port de charge lourde, d'éviter la chute du mignon de l'épaule. Ensuite, faisceau moyen, donc, le faisceau moyen, lui, va être adducteur de la scapula et va venir plaquer la scapula contre le gris costal. Enfin, faisceau inférieur, donc, lui, va être abaisseur de la scapula. Il va permettre l'adduction de la scapula et il va aussi permettre, comme le faisceau supérieur, donc cette sonnette latérale, ici. Ensuite, si le point fixe est la scapula, là, le trapèze va mobiliser le rachis. Alors, si on part sur le faisceau supérieur, si on a une contraction bilatérale, donc des deux chefs, enfin des chefs de chaque côté, on va avoir une extension du cou et de la tête. Et si la contraction est unilatérale, on va avoir une inclinaison homolatérale, donc le faisceau supérieur droit va faire une inclinaison droite et une rotation controlatérale, donc il va faire une rotation gauche. Ensuite, au niveau du trapèze moyen, il va permettre une extension du rachis au niveau des vertèbres sur lesquelles il s'insère et il va permettre une translation latérale des vertèbres. Enfin, le faisceau inférieur, lui, est ce qu'on appelle sustentateur des vertèbres. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le trapèze, en fait, permet un rôle global, en fait, de plaquage des muscles qui sont sous lui, parce qu'il y a différentes couches musculaires et le trapèze, c'est donc le plus superficiel. Et en fait, il va permettre aussi de stabiliser la charnière cervicothoracique par une aponeurose puissante, qu'on voit ici. Donc là, il va venir stabiliser, donc, comme je viens de vous le dire, la charnière cervicothoracique, donc l'articulation entre C7 et T1. Voilà, vous savez tout sur le muscle trapèze. Je vous mets donc les références des livres dans la description. Je vous mets le lien de mon site dans la description. Et on se dit à la prochaine. Salut !